Musique de générique Et on se retrouve pour la première, j'ai envie de dire le premier, dossier complet Et aujourd'hui c'est un peu spécifique, on se retrouve avec la Atari 2600 La première console des consoles en fait, j'ai envie de dire Donc on se retrouve avec le jeu le plus mythique, l'un des plus vendus sur l'Atari 2600 Vous l'avez reconnu, Pac-Man Bon évidemment il n'y a pas de musique, il n'y a rien, il ne faut pas trop rigoler non plus Et on commence tout de suite Donc comme vous voyez, c'est très basique Les fantômes clignotent Il faut dire que la puissance de l'Atari 2600 n'était pas très élevé Je crois que ça faisait dans les 100 Hz Je ne sais pas, je viens de faire voir Je crois que je vais m'en parler Je crois que je vais m'en parler parce que là Ça fait la cinquième fois que je réessaye d'avoir une partie convenable Mais là je pense que ça va être totalement la honte Donc comme vous voyez, ça reprend le thème classique de l'arcade Donc bien sûr, ce n'est pas des... Non mais là ce n'est pas vrai quoi Ce n'est pas vrai quoi Je ne vais pas réessayer d'avoir une partie convenable Allez hop, de fond Oh les 4 d'un coup Oh la 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 Nickel Allez, j'ai en profité mon avantage Allez, on mange tous les traits Et voilà, niveau terminé Viens, il m'en manquait un Il est où ? Oh putain, il est là-bas Oh, j'étais sûr que je l'avais eu celui-là Voilà, niveau terminé Et ça commence encore et encore En fait, ce jeu réagite surtout sur le score En fait, en ce temps-là, on est mis bien à faire des scores en fait Là, j'attends qu'ils arrivent Oh, et voilà Allez, je vais les manger Ah merde, je voulais aller vers le boss Ça n'a pas marché Oh, mais qu'est-ce que je pouvais dire de plus ? Bah, rien en fait Oh, attention Donc en fait, mes dossiers consisteront à tester des jeux Ah non, mais là, ce n'est pas vrai Voilà, game over Bon, j'en profite aussi pour vous dire qu'il y a différents modes de jeu Je ne sais plus c'est quel bouton J'ai peur d'appuyer sur un mauvais En fait, c'est différent en fait Par exemple, les fantômes qui vont moins vite Vous allez moins vite Les bonus qui durent moins longtemps Etc, etc Il y a aussi un mode de joueur Mais c'est totalement con Puisque vous jouez l'un après l'autre Je ne vais pas critiquer ça en fait Mais voilà Bon Bah, je crois qu'on va se retrouver pour le prochain jeu Où j'aurai plus de choses à dire Puisque C'est l'un des plus populaires De la taille de 1600 Allez On se retrouve tout de suite Donc, on se retrouve pour la suite Avec le grand jeu mythique Pitfall Pitfall, ouais Développé par Activision Sorti en 1992 82 82 Ouh là là 82 Donc On va commencer de façon Je ne sais pas Vous contrôlez Harry Allez, les naissons classiques Dans un Sort de labyrinthe Dans la jungle Et que vous essayez Avoir 30 De récupérer les Les 30 32 trésors Pendant les 20 minutes C'est ça le cri Oh 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 non merde Voilà maintenant Que je dis ça Ça y est Oh putain Attention Il faut se concentrer Oh là là Quelqu'un Oh oui C'est beau ça Et voilà Je me fais déjà pu J'ai Donc En fait Vous avez deux possibilités En bas Et en haut Mais en haut C'est plus sûr Car vous avez Toujours Je vais dire Tout le temps Une chance De passer Quand on dit Vers le bas Vous pouvez Atterrir sur un mur Donc voilà Les objectifs C'est ça là Ça vous rapporte 2000 points Certains rapportent 3000 Certains rapportent 5000 Voilà Ça rapporte 4000 De l'or Donc je tiens à vous dire Que j'ai amélioré La qualité en fait J'ai J'essaie de trouver La meilleure qualité Pour ma TV Donc là Ça doit être plus clair Allez hop Attrape Attrape Je sais pas Qu'est-ce qu'il faut En fait C'était le Deuxième jeu Le plus vendu Pour l'Atari 2600 Alors Je crois Le prochain Je vais essayer De passer par le bas Là Il faut dire Que un seul Il faut dire Que certains jeux De l'Atari 2600 Ont été fait Que par un seul mec Oui Que par un seul Là ça a été développé Par David Crane Mais vous voyez Si vous passez en bas Vous avez les sortes De scorpions Que s'ils vous touchent Vous perdez une vie Vous avez deux vies Pour finir tout le jeu Donc là Si vous vous êtes dit Un matin Oh je vais se terminer pitfall Et bah là Il faut bien s'accrocher Vous allez recommencer Ce jeu Un nombre Infini de fois Voilà Oh je m'en sors pas trop mal Je m'en sors pas trop mal Hop 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 Oh Tout juste là Oh la la C'est un jeu d'aventure Comme vous avez pu le voir La fin Je tiens à vous dire Elle est pourrie Définissez quoi C'est quoi la fin Vous avez taffé Le dernier trésor Et vous voyez Là le truc Activision en bas Et bah David est quoi Il s'échange Comme au début Avec copyright 1982 Putain C'est ça C'est ça la fin du jeu En fait Le jeu il se bloque C'est totalement stupide Mais il faut pas trop en demander C'est l'Atari 2600 Donc voilà Bon bah voilà quoi J'ai plus rien d'autre à vous dire Je crois qu'on va passer à la suite Bientôt Parce que là En fait je veux faire ce dossier En trois parties Voire même quatre C'est impressionnant Ça va m'énerver Ah bah voilà J'ai fait l'autisme Bon bah voilà Ça se terminera Sur une défaite Et on se dit A tout de suite Pour Miss Attendez Faut que je retrouve le nom Je crois que c'est MySahelCommand On se retrouve aujourd'hui Pour Miss A1Command Donc créé en 1981 Par Rob Flop C'est un Shoot them up Ça vient de l'arcade Oh putain Et les couleurs On va choisir une couleur Ils ont dû se dire On va choisir une couleur au hasard Et aller faire défiler Ouais 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 Donc on va démarrer maintenant Euh J'ai oublié C'était quel bouton Euh Non Ah voilà Oh putain Ça m'explosait les oreilles Alors là Les bruits Ouais Attendez Il faut que je bosse un peu le son Parce que là Je m'entends plus Voilà Parce que je prends un casque En fait Pour m'y entendre Ce qui est bien C'est qu'il faut utiliser Son imagination Pour tout En fait Voilà Donc voilà En fait C'est de protéger Les 6 villes Les 6 villes Que vous voyez en bleu Avec un stock limité Le missile Donc là Comme vous aurez pu voir Là j'ai encore 2 stocks disponibles Dans chaque stock Je crois qu'il y a 9 missiles Donc si vous faites le calcul 9 x 3 27 Si vous avez utilisé les 3 stocks Vous pouvez suiter les missiles Putain Elle a un moment Qui a fait un bruit de malade Je me rende compte Elle a fait un bruit de malade Un truc de fou quoi Un truc de fou Alors Les ennemis Ils viennent par vague Comme vous aurez pu le voir Oh putain Ils se sont dit Allez on change les couleurs A chaque 3 niveaux Ouais Allez hop 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 Raté Je vais voir Oh putain C'est quoi ces barres sur le côté Et voilà Donc Le but du jeu C'est de protéger Les 6 villes Les 6 villes Des météorites Qui tombent Donc voilà Hop Oh Oh Ça commence à se compliquer Vous avez le droit Qu'à lancer Deux missiles A la fois Oh Oh Une ville prête Ah Une ville prête Putain Mais Ils échangent Les couleurs En fait Merde 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 En fait Merde 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 ça fait rien faut savoir pourquoi et voilà je vais avoir fin de deuxième maison bon bah voilà quoi je vous ai tout dit le jeu est découvert en niveau oh putain aux difficultés progressives l'IA en fait est toujours la même c'est à dire mettre des météorites de façon aléatoire vers le bord on arrive plus hein oh putain je me suis fait en arrière à une deuxième fois ah je me suis fait avoir mon stop du bici oh donc le sens c'est pour vous dire que bah j'en ai aucune idée en fait que vous avez récupéré une ville ou un non que vous avez récupéré une ville ou je sais pas honnêtement j'ai entendu à l'époque ce bruit mais je sais même pas quoi ça rapporte putain il me reste plus de deux villes là j'ai redétruit des villes qui sont déjà détruites oh ça c'est compliqué oh allez voilà ben voilà j'ai un doute à vous dire on se dit à tout de suite pour un prochain jeu bonjour le prochain jeu que je vais vous montrer peut provoquer des défaillances mentales tellement que le jeu est nul en effet atari a enterré 5 millions de copies invendues de iti dans le désert du nouveau mexique et a provoqué le crash des jeux vidéo de 1983 sinon bon jeu ah et quel mauvais souvenirs et et c'est lui c'est lui qui a été responsable du crash des jeux vidéo en 1984 mon dieu mon dieu mon dieu mon dieu j'ai peur de jouer à ce jeu ah on dirait que ce jeu a été codé par des gens sous crack regardez on respawn en bas on respawn là putain et là il y a un bonbon qui est réparu alors que l'autre fois il y en avait pas je vous assure que ce jeu est bloqué jusqu'à la moelle là il n'y a même pas besoin d'utiliser son imagination parce que là il n'y a aucune imagination pour faire quoi non pas l'agent du MI6 du MI6 par là voilà donc en fait l'objectif c'est de trouver les 3 pièces de téléphone oh l'enfant il m'a suivi l'objectif c'est de trouver les 3 pièces de téléphone et enfin de trouver l'icône monstre là que vous voyez en c'est pas vrai quoi vous voyez les icônes en haut là ça montre un point d'interrogation c'est à dire qu'il y a des signes c'est à dire qu'il montre où sont les pièces de téléphone éventuellement vous voyez que je récolte tout le temps des dots en fait en fait ce qui vous permettra de donner des points bonus à la fin c'est totalement inutile donc vous commencez avec 9999 points de vie et à chaque fois que vous faites une action vous perdez un certain nombre de points par exemple marcher vous faites un point de vie à chaque fois même pas à chaque million de frames en fait ouf ouf ah putain je suis dans quand je vous dis que ce jeu était codé par des gens sous crack 1982 quand même 1982 ce jeu est sorti c'est pas pour rien 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 regardez moi c'est le bug ah attendez je voulais vous montrer un beau bug là En fait, je suis à moitié le film Si on peut dire que ça c'est un jeu Regardez-moi le superbe bug A l'aide quoi Et des fois, vous ne trouvez pas les 3 pièces de téléphone Parce que des fois, il n'y en a qu'une C'est toi qui laisses mal en qui te décide Regardez-moi ça, il n'y a rien ici Alors que normalement, il devrait y avoir quelque chose Ah, non Je vais aboguer Bon, je crois qu'on se laisserait sur ce sub Ah, non, c'est bon Ah, je crois qu'on allait se laisser En fait, non En fait, c'est totalement con, il vous met là Mais vous pouvez sortir Ouais, c'est naze Regardez-moi ça, c'est pervers Regardez-moi ça Regardez, il pop n'importe où Putain, je commence à en avoir marre de ce jeu On tombe tout le temps dans mes poussées On ne sait pas pourquoi Alors qu'il n'y en a rien Alors qu'étrangement, avant il n'y en avait pas Donc vous voyez, au fur et à mesure que les points s'éliminent E.T. devient de plus en plus blanc En fait, c'est naze Après, on ne s'étonne pas pourquoi il crache du jeu après ça Et l'industrie du jeu vidéo Non mais c'est sorti au mois de décembre On pouvait se l'offrir pour Noël Et regardez bien quand il va mourir On ne peut pas comprendre la fin Ouais, ouais, ouais On va se laisser là-dessus Parce que honnêtement, là, je commence à avoir des Des défaillances mentales Et là, je commence à avoir des défaillances mentales Sous-titrage FR ? .